coucou je suis là pour vous raconter une histoire qui va vous faire rigoler et ça s'appelle attention caca boudin il était une fois un petit lapin qui ne savait dit savait dire qu'une seule chose c'est tout ce qu'il savait dire voilà le petit lapin il ne savait que dire caca boudin le matin sa maman lui disait debout mon petit lapin et il répondait caca boudin le midi son papa lui disait mange tes épinards mon petit lapin et il répondait caca boudin le soir sa grande soeur lui disait viens prendre ton bain mon petit lapin et il répondait caca boudin un jour un loup lui dit je peux te manger mon petit lapin et le petit lapin répondit au loup caca boudin alors le loup mangea le petit lapin il est là dans son ventre lorsque le loup rentra chez lui madame loup sa femme lui dit ça va mon chéri est ce que tu vas bien et le loup lui répondit caca boudin quelques heures plus tard le loup ne se sentait pas bien il avait mal au ventre et il appela le médecin oulala il a l'air bien malade monsieur le loup le médecin lui dit fait à le loup lui répondit caca boudin alors le médecin s'exclama mais mais vous avez mangé mon petit lapin et oui regardez qui est le médecin le médecin qui n'avait peur de rien alla chercher son petit lapin dans la gueule du loup et oui papa lapin veut sauver son petit lapin lorsque le papa lapin retrouva son petit il lui dit oh que je suis content mon petit caca boudin le petit lapin fort surpris s'exclama mais enfin cher père comment vous osez vous m'appeler ainsi je m'appelle Simon vous le savez bien je ne m'appelle pas caca boudin de retour à la maison sa maman lui dit mange ta soupe mon petit lapin et le petit lapin répondit oh oui comme c'est exquis cette soupe mais le lendemain matin lorsque son papa lui dit brosse tes dents mon petit lapin il répondit prout 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 Sous-titrage FR ?